Salut tout le monde, dans cette vidéo je pars à la rencontre d'un jeune qui crée des trucs. Il s'appelle Théo Chaudet, il est entrepreneur en signe étudiant et il a écrit un livre sur la productivité et l'organisation. Il a écrit et édité de lui-même et on va voir ça avec lui parce que ça a l'air passionnant. Et on va pouvoir un petit peu découvrir son processus créatif, comment il a fait un livre tout seul. Et c'est l'heure d'aller le rejoindre. Et c'est vraiment super joli. Même ici, regarde, il y a une petite cour, il y a un petit jardin. C'est incroyable, c'est vraiment trop joli. Oh non, non, tu mens, tu mens, regarde, regarde comme c'est propre, regarde c'est rangé. Tu vois genre, le cahier il est aligné avec le bord. Je ne sais même pas exprès, genre je ne sais pas. Oui, je suis pareil, je suis pareil, moi j'ai mon téléphone posé à un endroit sur le bureau quand je le charge, tu vois. J'ai ces petits trucs là, tu vois. Mais écoute, enchanté Théo, on a les mêmes dons, c'est parfait. Ça ne va pas être difficile. Ça fait un moment qu'on discute un peu sur Insta et qu'on se disait il faut qu'on se voit. Et on a chacun emménagé à Paris. Ouais. Donc toi tu ne venais pas de Paris à la base, tu étais à Bordeaux c'est ça ? C'était Bordeaux, ouais. Ok, tu étais à Bordeaux et tu as fait des études là-bas ? Ouais. Ouais, ouais. Tu étais un peu genre, je ne me souviens plus trop. Si, 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 j'ai fait des études à Bordeaux. Ok, donc tu as fait quoi à Bordeaux comme études ? J'ai commencé par de la socio, j'ai fait deux semaines. Ensuite j'ai fait deux mois de psycho. Ensuite j'ai fait six mois d'écho. Donc maintenant tu as testé plein de trucs. Deux ans de communication, toujours en université. Ouais, donc en fac. Et après je suis parti à Paris. Enfin je suis parti à Paris. Je suis parti deux semaines à Paris. Ouais. Puis je suis revenu à Bordeaux, confinement. Oui. Blablabla. Donc tu as eu des cours à distanciel. Totalement. Et du coup je suis diplômé d'une fac que je n'ai jamais vue. De Paris. Quelle fac ? Paris 3. Sort de bonne nouvelle. Tu faisais quoi à Paris 3 ? Du coup j'étais en licence cinéma. Licence cinéma, ok. Cinéma audiovisuel. Oui. Du coup sur quoi tu bosses en ce moment ? Je bosse sur la saison 2 de mon podcast. Ouais. Voilà. Oui tu as un podcast. Également. Donc voilà je bosse dessus. J'ai des gens qui m'accompagnent pour la saison 2. Donc je suis assez content. Et à côté de ça je suis en service civique aussi. Ok. Voilà. En tant que chargé d'accompagnement et de développement de projets. Pour justement des jeunes qui veulent lancer leur projet impact dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Très bien. Et du coup je viens te voir parce que tu as écrit un livre. Oui. Que tu as entièrement fait seul. Ouais. Les maquettes, la mise en page, l'écriture, auto-édité aussi. Oui. Tout. Oui. Tout tout seul. Horrible. Je vais te prendre après la caméra et je veux que tu me montres un peu les textes, les maquettes, comment ça s'est construit. Comment tu as fait un peu ça ? Et du coup tu as pris combien de temps pour écrire ton livre ? Je dirais 6 mois. 6 mois ? Ouais. Depuis genre les premières idées ? Depuis les premières idées. Depuis les premières idées. Je dirais avril, enfin mars-avril. Ok. Donc ça fait bien 6 mois je dirais. Et du coup ton livre s'appelle Lazitude. Oui. Est-ce que tu as compris le jeu de mots ou pas ? Le petit jeu de mots entre lazy et habitude. Ok. C'est bon. Quel était ton but avec ce livre ? C'est quoi le but du livre ? En quoi il consiste ? En fait je pense que je l'ai écrit, je le dis au début du livre, mais je pense que je l'ai écrit aussi un peu pour moi. Dans le sens ça fait une sorte de thérapie. Mais le but du livre c'est vraiment, c'est pas que pour les étudiants, c'est de montrer aux gens qu'on peut se tromper dans ses études, on peut se tromper dans ses choix. Et il n'y a pas un seul objectif de vie, on n'a pas un seul parcours linéaire. Et j'en avais marre d'entendre des gens se dire, ah bah j'ai arrêté ma licence, maintenant qu'est-ce que je fais ? Enfin voilà, tu vois il n'y a pas un seul parcours linéaire. C'est très bien, il y en a qui arrivent à faire LMD, licence master, doctorat. Mais il y en a aussi qui se trompent et il y a plein d'autres manières pour bifurquer à droite à gauche. Donc voilà, je voulais partager mon expérience aussi. Et j'ai lu énormément de développement personnel pour le meilleur et pour le pire. Il y a beaucoup de pire aussi, il y a beaucoup de pire. Il y a énormément de pire et les gens ne se rendent pas compte. Et en fait j'ai à peu près tout testé, sans genre vouloir me vanter ou quoi. Tester les méthodes d'organisation, de productivité. Productivité, surtout productivité, genre j'ai eu un moment, j'ai eu un... J'étais main, je ne sais pas comment dire mais... J'ai eu les mêmes trucs, j'ai eu des... pendant 6 mois j'ai fait une vidéo par jour, pendant 3 mois je me suis levé à 5h30. Pareil. Voilà, au final c'est des expériences intéressantes mais ça ne va pas à tout le monde. Non, voilà, et c'est ce que j'essaye dans ce livre, tu vois, je partage mon expérience par exemple sur la Miracle Morning. J'ai fait pendant un an d'autres trucs de productivité et au final à la fin, j'en arrive au fait, enfin à la conclusion de dire, c'est très bien ces techniques là mais par contre il faut vous les approprier tu vois. La Miracle Morning c'est super sauf qu'au bout d'un an à me lever à 5h30, j'étais un zombie. Et donc du coup je continue plus ou moins à la faire mais par exemple si je me couche tard tu vois, enfin je peux la faire à 8h30 tu vois, il faut vraiment s'approprier ces méthodes. Le problème aussi des livres de développement personnel c'est que c'est souvent écrit par des gars qui ont 40 ans, deux enfants qui sont mariés depuis 20 ans, qui ont un travail, qui ont un métier, ont déjà une vie toute posée. C'est pas déjeuner, donc évidemment que quand t'as toute ta vie déjà casée, tu peux te permettre de te coucher tous les jours à 22h et t'es lue à 5h et ne jamais sortir et personne tu vois. Quand t'as un taf, t'as des études, tu dois embaucher à 8h, non c'est pas possible quoi. Mais là en fait c'était des notes que j'écrivais au fur et à mesure, donc... Donc t'as tout fait à la main ? Ouais, là vraiment tu vois, j'écrivais dans mes notes et j'écrivais par exemple sur un sujet, la passion. Est-ce que tu écrivais, tu t'étais donné des horaires d'écriture, tu t'étais donné une routine ? Ouais, au début je me disais, le matin j'écrivais et je me forçais un peu à écrire une heure, ça a marché deux semaines. Ouais. Ensuite en fait j'écrivais quand j'en avais envie et c'était quand même souvent le matin, mais dès que je ressentais l'envie tu vois j'écrivais. Ouais. Et par contre je m'imposais un nombre de mots par jour. Ouais. Le moment où je me suis dit ça y est tu vas écrire un livre, je l'avais dit à personne tu vois, et je me suis dit tu vas quand même te fixer des buts. Du coup c'était mille mots. Donc là c'est le manuscrit ? Ouais là c'est vraiment tu vois le brut, genre y'a pas... T'as tout écrit sur Word ou Pages ? Sur Pages, j'ai vraiment tout écrit brut, tu vois le sommaire il est rudimentaire. Et après j'ai dû le corriger, ça c'est la galère. Ça ça a été un bazar donc tu vois, voilà je remettais les fautes en rouge, je sais pas si on voit très bien mais c'est vraiment mettre les fautes et j'ai dû relire mais sans te mentir vraiment. Ouais peut-être 6-7 fois. Et après y'a la mise en page. Ok. La mise en page là c'est le... La mise en page t'as toujours fait sur Pages aussi ? Ouais. Tout a été fait ? Ouais. Vraiment. Avec les logiciels gratuits quoi. Avec les logiciels gratuits en fait faut vous dire que ce livre là il m'a coûté environ 0€. Et après y'a eu la couverture, donc là voilà. Alors là, c'est des choses que je voulais pas montrer mais les premiers essais de couverture. Mais n'était pas du tout convaincant, tu vois j'ai même essayé de dessiner sur Adobe Illustrator, après c'était plus comme ça donc là du coup on s'en rapproche un peu plus. Et je trouve, tu vois ces couleurs de couverture, le bleu, je trouve ça hyper engageant. Ouais. T'as vraiment envie d'ouvrir le livre tu vois. Ah ouais tu trouves ? Ouais. Quand j'ai vu ton livre en story insta je me suis dit mais attends il l'a édité, il est chez Flammarion et ça y est. Y'a des fois qui m'ont demandé si je peux l'acheter la Fnac. Ça avait une tête de livre vraiment, ça ressemble à un vrai livre tu vois donc c'est génial. Ah bah merci déjà ça fait plaisir. Et moi je m'imagine, je me souviens moi vers 17, 18, 19 ans et tout, aller à la Fnac, regarder tous les livres de développement personnel. En vrai celui-là il donne envie parce qu'il est très clair, il a une couleur forte, il a un dessin, tu vois le sablier donc tu vois que ça parle de l'organisation, du temps et tout. C'est disuel ouais. Lazy-tude, lazy, on pense que ça va parler de la flemme et de comment un peu combattre ça ou enfin on sent qu'il y a un truc tu vois. Et pourtant je dis dans la quatrième de couverture, ceci n'est pas un livre de développement personnel. Oui. Et c'est là où c'est assez paradoxal tu vois. Mais je suis content que non, ça fait plaisir d'entendre ça. Ok donc ça c'est la couverture finale. Ouais. Lazy-tude. Et donc t'as écrit tout le manuscrit entièrement sur l'ordi, sur Pages, t'as fait la mise en page sur Pages. Ouais. La couverture tu l'as fait tout seul aussi ? Ouais, tout seul. Sur Illustrator ? Sur Photoshop ? Sur Photoshop ? Quand le livre a été terminé, tu l'as réécrit, corrigé 40 fois, tout terminé. Ouais. Tu l'as mis en ligne sur la plateforme d'Amazon. Ouais. Qui s'appelle Amazon KDP. Ouais. Qui est Kindle Publisher ou ainsi comme ça. C'est ça ouais, Kindle Publisher. Et où tu peux mettre à la fois en format ebook. Ouais. Et en format... Et en format brochet. En fait c'est Amazon qui va tout faire en fait. Ils font tout. Tu peux commander en ligne. En fait tu peux mettre gratuitement ton livre. Ouais. En vente sur Amazon. Et dès que quelqu'un le commande, c'est Amazon qui va l'imprimer et l'envoyer à personne. Et ils prennent juste une partie qui est le prix de fabrication. C'est ça. Le prix de fabrication. Qui est souvent de 3 ou 4 euros. C'est vraiment ridicule. Qui est vraiment très peu. C'est très très peu. Et par rapport aux autres... Parce que tu sais je me suis renseigné sur l'auto-édition en ligne aussi. Il y a pas mal de plateformes qui proposent. C'est vraiment des arnaques. C'est extrêmement cher. Ouais. J'ai fait des devis. Mais les devis ils étaient à... Comme je te dis 4-5 chiffres. Pour 120 livres. Donc... Et puis après... Du coup là ça t'a coûté rien. Zéro. Donc c'est tout bénef. Toutes les ventes sont bénef. C'est ça. Juste le temps. Ouais. Ça m'a coûté du temps quoi. Mais... Mais... C'est assez rentable. Créer des vidéos et tout ça c'est cool. C'est pas concret. Je kiffe faire ça. Créer des vidéos et faire de la photo. Je kiffe. Et faire des podcasts. Et faire des podcasts. Mais c'est... C'est dématérialisé quoi. Je veux dire... Là quand j'ai reçu la version auteur pour la première fois. J'étais là... Waouh. Enfin c'est un... C'est un peu le toucher quoi. Enfin tu vois. Ça existe dans le monde réel en fait. Et ça ça... C'est trop bizarre. Alors... Du coup... Voilà ce que ça donne en vrai. Donc là après c'est eux qui rajoutent en fait le... Ouais. L'ISBN. Et le code barre. Sachant qu'on peut aussi en prendre un nous-mêmes et payer nous-mêmes pour les avoir. Mais ils peuvent le rajouter pour la fin. Ouais. Dans ton livre du coup tu as parlé des habitudes. Tu parles de productivité. Ouais. Tu parles de tous les doutes qu'on peut avoir quand on est jeune étudiant un peu paumé. Ouais. Donc comme tous les jeunes étudiants. Beaucoup de jeunes étudiants. Tous paumés. Et c'est quoi un petit peu les... Peut-être les méthodes les plus importantes qui t'ont le plus servi. Dont tu parles dans le livre. Tu vois. De tout ce que tu as testé. Parce que toi aussi du coup tu as testé énormément de choses de productivité. De se lever tôt. De s'organiser. Ouais. Le plus gros truc que j'ai testé. Je pense à le Miracle Morning. Je dis le plus gros truc parce que je vois en ce moment il y a une vibe un peu. Tout le monde est en train de retester tout ça. Alors que moi ça fait au moins 4 ans que je l'ai testé. Mais je dis le plus gros truc parce que ça a duré un an. Je l'ai fait pendant un an. Et franchement ça m'a autant apporté que desservi. Et du coup j'en parle beaucoup dans le livre. Après je dirais une autre habitude c'est l'activité physique. Alors attention quand je parle d'activité physique c'est juste aller marcher par exemple une demi-heure. Ou faire un peu de sport le matin ou le soir. Ça ça m'a beaucoup aidé. Énormément. Et après je dirais une habitude qui est redoutable. Se laisser le temps d'avoir la flemme. Oui. Parce que je me suis rendu compte que la flemme était peut-être bénéfique. Dans le sens où j'ai longtemps couru après la productivité. La course après le temps. J'ai été pareil aussi quand j'étais au fin lycée début fac. J'étais à me dire que pour réussir il fallait que je sois ultra productif. Ne perdre le moins de temps possible. Alors que en fait plus t'es productif moins t'as de recul. Ouais complètement. Tu t'enfermes. Plus tu t'enfermes plus tu t'isoles et plus tu ne réfléchis pas à ce que tu fais. Mais à un moment donné quand je sens que j'ai trop taffé ou que je suis rendu taff et que je suis éclaté. Bah j'ai aucune culpabilité. Avant j'en avais énormément. Mais maintenant j'ai aucune culpabilité de prendre mon ordi et de me poser deux heures sur Youtube quoi. Vraiment. Zéro. C'est pareil pour tout quoi. Tu vois c'est le droit de se donner l'envie de manger une glace. Le droit de se donner d'aller faire du sport si on a envie. Enfin voilà. C'est vraiment trouver un équilibre pour tout. C'est vraiment ce que j'apporte dans le livre. Si tu pouvais vendre un petit peu ton livre aux abonnés pour les motiver à l'acheter. Qu'est-ce que tu dirais ? Déjà je dis qu'il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur pour dire ça. Parce que vous voyez il est assez petit. Et c'est vraiment un partage d'expérience. C'est-à-dire que si vous aimez les histoires c'est pas un livre de contes ou quoi. Mais c'est vraiment je partage mon expérience. Et je vous apporte aussi, enfin je ne suis encore une fois personne. Mais c'est vraiment un mélange d'idées et d'expériences personnelles et professionnelles aussi. Et vous montrer que même en échouant parce que je présente pas mal de projets qui ont échoué là-dedans. Je vais spoiler un peu. Même en échouant on peut réussir et en fait il faut échouer pour réussir. Ça fait très développement personnage que je viens de dire. Mais je pense que chacun peut se reconnaître un peu dans ce livre. Et voilà vraiment j'explique pourquoi vraiment l'échec est important et pourquoi on a le droit de se tromper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.